Mesdames et messieurs, peuples congolais, chers membres de la diaspora, observez vous-même l'Afrique centrale ou l'Afrique équatoriale, l'Afrique des Bantous. La population d'Afrique centrale est majoritairement Bantous. Vous le savez que chez les Bantous, la lâcheté est presque une maladie. L'Afrique centrale est une tragédie humaine au regard déjà de notre propre anthropologie ou de notre part d'humanité, devant l'injustice, l'oppression, la bavarie, les crimes, l'impérialisme occidental et ou la France-Afrique, etc. Et pour cause, depuis 1960 jusqu'à nos jours, observez vous-même comme moi pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Vous allez les constater comme moi que sur 100% des coups d'État militaire salutaires en Afrique centrale, 99% ont été sous ordre, soit de la France-Afrique et ou occidentale. Observez vous-même, dès que vous avez entendu qu'il y avait un coup d'État au Congo, au Tchad ou en Centrafrique et autres, ce fut toujours sur ordre, soit de la France-Afrique ou des Occidentaux, c'est-à-dire des Blancs. Mais nous-mêmes, incapables, devant l'injustice, l'oppression et la barbarie. Au Congo, par exemple, entre le 5 juin et le 15 octobre 1997, la France-Afrique avait suturé, organisé et managé le coup d'État sanglant du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité puisqu'on en a massacré déjà 30 000 morts pendant les coups d'État-là, pendant ces 5 mois. Mais après, suivi des opérations Mwebara, point, point, ils en ont massacré plus de 400 000 morts. Quand on a une part d'humanité, on se cherche déjà les communautaires, la tête. Vous savez que dans tout crime ou dans toute injustice et autres, il y a toujours un organisateur. Nous, on connaît que ce Sassou Nguesso, il est sous ordre de la France-Afrique. Même 25 ans après, on est là au Congo en train de chercher des boucs émissaires nordistes, sudistes et vous, vous savez qu'on tourne au rang. On parle des militaires du nord, du sud, du l'est à l'ouest. Mais non, ils oublient même qu'ils sont des citoyens. Un citoyen qui soit civil ou militaire a des droits et des devoirs de défendre le peuple, la souveraineté de la nation, etc. Mais nous, on dit, ah oui, c'est les gardes du nord là, c'est les gardes du sud là. Ah ben, c'est une tribu. Mais attends, c'est du pain béni pour Sassou Nguesso pour exercer des pressions sur tout le monde dans ce pays depuis déjà 1997 à nos jours. On voit bien ce que ça a donné. Déjà en parlant des hold-up électoraux en Afrique centrale, vous avez vu au Congo-Brazzaville, Moukoko, arrivé premier en 2016, foutu en prison, là il est coupé en prison. Un général désarmé, rien du tout. Sans qu'il y ait, rien du tout. 2021, Sassou Nguesso vient faire encore, encore, c'est un 4e ou 5e hold-up électoraux. Il tue même l'opposant. Guy Blis parfaite qu'on est là. Le corps traîné dans un avion. De Brazzaville à Djamena au Tchad. Du Tchad à Alger, en Algérie. Puis au Bourget, il est venu là, il est mort. Et là, tout le monde est là. Rien du tout, il sort aucune réaction. On s'est dit, ah oui, les nordistes, les sudistes, on reste là. Mais c'est du bouc émissaire, ça. Vous avez par exemple pu voir au Gabon, Jean-Pierre arrivé premier. Et là, il est sans trône, aucune réaction collective. Au regard des fondamentaux de l'État. L'État est impersonnel. On a les lois, règlements, constitutions, institutions, plein de choses comme ça. On regarde les règles. Si c'est faussé, non, il faut prendre tes responsabilités. Les citoyens ont les droits et les devoirs de désobéir par des désobéissants. Ils expriment sa liberté d'individu et de citoyen. Par la résistance, il exprime sa dignité d'individu et de peuple. Mais par la révolte, qu'il soit civile ou militaire, il exprime son pouvoir des peuples. Regardez là, au Gabon, rien du tout. On tourne en rond. Regardez au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Maurice Conto, élu, en 2018, puis emprisonné pendant neuf mois. Vous imaginez? Et puis, à l'impression de la diaspora camerounaise et, bon, tout, bon. Aussi, c'est un bambéliqué. Les bambéliqué sont effrayants, hein? Les bambéliqué, qu'ils soient des bambéliquins et des banglantés. N'est-ce qui est, n'est-ce qui est? Bon, donc, vous voyez déjà ça. Donc, il faut se dire que nous avions ces soucis-là anthropologiques. Ça ne peut que se passer en Afrique centrale. Constatez vous-même. Vous êtes militaire. Et autre. Moi, heureusement, pour moi, je n'ai pas été dans l'armée. Quand j'ai eu mon bac, on m'avait envoyé faire, d'abord, infanterie à Odessa. Je serai un périnoire colonel au général, aujourd'hui, du Congo. Vous imaginez Yatonga, général colonel au Congo. On m'a envoyé faire police militaire en RDA. J'avais refusé tout ça. On m'a envoyé faire médecin militaire à Montreux. J'en ai refusé. Et donc, je serai souhaité un périnoire, un périn vert, et au pire des cas, la marine. On m'a envoyé faire la marine. Donc, j'en ai refusé. Vous êtes à Yatonga avec son état d'esprit dans l'armée congolaise. Vous imaginez. Donc, je serai quelqu'un d'humble. Face à l'injustice, je suturerai toute une petite suture. Bon coup d'état. On ne fait plus les coups d'état de Sassou Nguessola. Ça, c'est dépassé. Regardez les coups d'état que les jeunes instruits d'Afrique de l'Ouest font. C'est surgical. On ne tue pas les gens. Sassou, on veut dire, mais ça crée plus d'un million de gens. Mais ça, c'est des coups d'état de boucherie de la guerre de 14-18. Ce n'est plus ça. C'est surgical. On sait là où ça se trouve. On a la géolocalisation. On a plein de trucs. On suture quelqu'un. On l'attrape. C'est fini. On fait un peu de tirer des coups de feu comme ça. Bon, bon, pour ne pas le faire. Voilà, il faut passer. Il est arrêté. Et vous êtes là en train de parler du nord au sud, du sud. Vous imaginez ces militaires congolais sont un problème. Je vous rappelle, en 1991, après la conférence nationale, pendant que le pays et les caisses de l'État étaient vides. Vides. Et les militaires, Sassou se permettent de structurer par les réseaux France-Afrique et demandent aux militaires d'aller pleurer qu'il faut augmenter les salaires. Bang et bimam, bang et bimam. Mais il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Comme là, aujourd'hui et demain, si Sassou tombe, on va amener tous ces militaires. Venez voir, les caisses de l'État sont vides. Il a tout volé. Sur 100% du produit intérieur, après, congolais, 60% sont aux maires des étrangers. Les biens mal acquis, tout ça, ils ont construit des empires financiers, médiatiques. Ils ont fait des placements financiers parçus par là. Ils ont pillé notre pays. Mais il reste 40% là. 40% là, 30% sont détenus par Sassou, les sujets de sa famille. Et 10% restent pour ces petits dignitaires. Vous êtes la honte quand on voit les militaires et les boulets congolais. Donc, il faut aller à l'échelle régionale, à l'échelle d'Afrique centrale. Si vous voyez, j'observe les bons tours. Donc, observez vous-même les bons tours. Donc, vous allez constater ça comme moi, que sur 100% de ces coups d'État, on était toujours hors de l'étranger. Donc, l'impérialisme français, l'impérialisme occidental, à l'avenir, en Afrique centrale. Parce que là-bas, on peut tout ordonner de faire sans qu'ils puissent réagir. Donc, on le voit le constat là. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pendant ce temps, en Afrique de l'Ouest, historiquement, vous l'avez toujours constaté, j'ai vu tous les coups d'État qui se sont passés là-bas. J'ai observé les commodités ou les causes, non, les acteurs. Je vois, est-ce qu'il y a eu des facteurs endogènes et des facteurs exogènes. Bien entendu, facteurs endogènes, oui, c'est ça. Les causes au niveau du pays, il y a eu beaucoup de gens qui n'acceptent pas qu'on puisse faire ça, ça, ça. Bon, il y a eu aussi des causes exogènes. Nous, à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, c'est surtout la France-Afrique. Mais observez-vous-mêmes, sur 100% des coups d'État qui se sont passés en Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique de l'Ouest francophone ou l'Afrique de l'Ouest anglophone ou l'isophone. Vous allez le constater que 80% de ces coups d'État, contrairement à nous, c'est eux-mêmes qui prennent les responsabilités. Les militaires comme ça, ils se situent ensemble, ils font un coup d'État. Ils n'attendent pas la France-Afrique ou les impérialistes qui vont faire les coups d'État. Les coups d'État salutaires. Observez-vous-mêmes, 80%, c'est-à-dire, s'il y a 10 coups d'État en Afrique de l'Ouest, 8, 70 eux-mêmes, c'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu te réveilles le matin, c'est pas pour ça, tu prends tes trucs, tu prends tes arbres, tu appelles les copains, tu sutures, tu organises, tu cherches comme les lions ou les lions qui font la chasse ou autre, bon, on l'attrape comme un guépard ou non, pas un guépard, oui, un guépard ou non, pas un guépard, je dirais, un jaguar qui fait là-haut, bon, il l'attrape. Donc, c'est ça l'embuscade. Il joue à l'embuscade, voilà. Vous avez, dans la dynamique des espèces, vous avez trois animaux au niveau des félins, il y a le guépard qui mise sur la vitesse, il peut atteindre les points des 110 km à l'heure, bon, donc il mise sur la vitesse. Il y a un qui mise sur la surprise, c'est toujours le léopard ou en Amérique du Sud, le jaguar. mais il y a un autre félin qui mise sur l'institut d'équipe, ce sont les lions. Donc, ils font la bête, il y a un qui joue le guetteur, il y a un qui sera, qui va jouer au divertissement et n'oublions pas qu'il y a l'autre qui joue à l'embuscade. Donc, ils sont structurés quand on voit les lions, quand ils font la chasse, c'est toute une organisation. Tu vois, il y a un qui va faire la diversion là-bas, le bête, il y a un qui commence à lancer, à courir, oui, mais ça, il y a un qui est là-bas, il a tort sur l'embuscade. En fait, il va faire un virage à un virage de 90 degrés. Bon, là, il tombe sur la gueule de l'autre qui fait l'embuscade. Donc, c'est des structurations. C'est des structurations, il faut avoir un cerveau. en Afrique de l'Ouest, ce sont des jeunes officiers très, très instruits. Ils ont de la matière grise. Ils n'ont pas de feuilles de manioc dans la tête. Ce sont des instruits. Et on voit bien ce que ça a donné. Mais nous, on va chercher une fois les coups de tableau. On va dire, ah, c'était nous les armes. Ah, mais nous les armes. Non, on sait bien que ça se passe deux tiers de ces journées dans une année, il est, et dans deux tiers des cas, il a Oyo. C'est lui là-bas. On sait bien qu'il y a Oyo. Oyo, ce n'est pas loin de ma tribu. Donc, quand on voit Oyo là, là où il y a le tribu des Zazou, vous partez à 72 kilomètres, c'est ma tribu. Ma tribu est située à l'Équateur, à Makwa. Vous voyez Makwa là. Vous voyez Makwa. Vous arriverez à Makwa, au Congo, dans la ville. Vous allez vers l'Est, vous arrivez à Mbadaka, au République démocratique du Congo, et vous continuez jusqu'au Kenya, en Nairobi, et vous traversez l'Indonésie, et vous tournez, vous allez en Amérique du Sud, à l'Équateur, l'Iquito, et vous venez là, boum, vous traversez, vous passez au sud de Libreville, et vous arrivez en ma tribu. Donc, je suis quelqu'un de l'Équateur, je suis un enfant de la jungle. Donc, on connaît bien comment c'est situé là. Donc, ce n'est pas compliqué. On sait que Sassou est là. Il passe le temps soit à au Yola ou dans le palais de Pila. Il n'est pas au palais du peuple là-bas. Il va là-bas simplement pour répéter tout. Mais on sait bien, on connaît bien ses habitudes. Mais quelqu'un qui est en train de massacrer tout le monde, et nous sommes là comme des moutons, en train de nous créer des amalgames, des polémiques, et autres. Il a même donné des ordres à Sassbire d'aller exercer des pressions sur nous. Regardez-nous. Les assassinats même ici dans la diaspora, les empoisonnements et autres. Mais c'est chaud. Donc, il cherche ça. Mais attends, c'est quoi ce peuple-là? Il exerce des pressions sur le procès post-Afrique. Et quand on demande l'aide, je vais mettre le lien là si vous voulez contribuer à la lutte. Vous pouvez me contribuer 5 euros, 10 euros sur le code Paypal. Je vais laisser le lien en bas. mais je garde la liste de ces gens au moment venu parce qu'à tout instant, à la suite, c'est la libération. Les premiers que j'appelle, ce sont les contributeurs. Parce que cette lutte est rude. Rude parce que la dictature exerce des pressions contre nous, sociale, administrative, tout ici en France. Attends, c'est chaud, nous on est là parce qu'on a moins conscience, on a un cerveau. Donc, le combat-là devient passionnant au moment de la suite qui est déjà inévitable. Donc, je vous laisserai les liens pour contribuer pour 5 euros, c'est pour les gens qui veulent contribuer. Tu ne vas pas venir demain et dire « Ah oui, monsieur Aïe, monsieur Aïe, oui, c'est fan, mais je retiens ceux qui contribuent à la lutte. Parce que c'est une lutte qui est rude. Vous savez, les pressions que nous subissons, je vous ai dit, attends, il faut à la suite de ça, il faut se calmer. Parce que quand tu vois que ce soit les gens de ça, qui ont envoyé ces gens, les sbires-là, pour chercher à nous envoyer des colis empoisonnés, nous faire tout. Attends, Sassou, c'est là ? Ce clan-là, vraiment, c'est... Non, moi, encore du Nord, moi, je suis de chez vous, autour de la TV de Sassou. Regardez, moi, quand on dit « Ah oui, c'est Aïe, ton gars là, c'est le gars de Sassou. » Non ! On ne dit pas, moi, j'ai un cerveau, j'ai une âme de conscience. Je n'ai pas commencé qu'aujourd'hui. On connaît bien l'école primaire, collège, lycée, université, j'ai enseigné, je suis arrivé, si je continuais, plutôt, j'aurais pu être ministre de Sassou. Même, attend, dès le coup d'État, j'aurais pu être... Je vous l'ai dit, voilà, tout le monde connaît, même ceux qui connaissent. Sassou fait le coup d'État. Moi, j'avais dit un bac plus 5 au développement durable, environnement, développement durable. Après, les bacs plus 4 sans métier de l'environnement et aussi métier SVT, biologie, géologie, tout ça. Mais attends, tu ne peux pas faire environnement sans qu'on ait les notions les plus instinctuelles de la science, de la biologie, de la géologie, de tout ça. Moi, je suis calé sur ça. Il reste que les lois, les règlements, les certifications, les normes, les 14 000, 9 000, tout ça, tous les fondamentaux de l'environnement, ce que j'appelle les cycles de vie énergie-matière, que ce soit à faire de l'exploitation de matières premières, au transport, à la production, à la consommation, au récit de l'environnement. Donc, tout ça, c'est le cycle de vie énergie-matière. Donc, il faut connaître ça, les fondamentaux des cycles de carbone, de l'eau, de... Mais comment intégrer ça dans le but de la condition humaine, c'est tout ça que l'esprit d'un cerveau, en mettant les outils d'aide à la décision, et que ce soit réglementé. Disons, vous êtes en Europe, vous connaissez le Congo et autre. Moi, j'ai vécu dans la jungle, moi. Moi, je suis venu à Brazzavie, mais j'ai été dans la jungle équatoriale. J'ai fait la pêche, la chasse, j'ai fait des expéditions de pêche pour aller faire la pêche au fumet, donc j'ai fait ça. J'ai fait trois mois, deux mois, deux mois dans la jungle avec des expéditions. J'ai aimé terres de poissons et autres. Moi, j'ai fait ça. Vous allez faire quoi ? En plus, quelqu'un qui connaît bien les sciences, tu vas me parler de quoi ? Le gars, les deux, vous êtes là-bas en Europe. Non ! Est-ce que tu connais ton pays ? Moi, je le connais du point de vue hydrographique, du point de vue géologique, où se trouve les minéraux, ou tu connais du point de vue climatique, je connais du point de vue... Tout ça, c'est un cerveau. Vous venez voir. Ah oui, mais tu connais l'Europe, je parlais... L'autre fois, je parlais de la France. Ah oui, vous connaissez la France ? Oui, mais je connais la science scientifique de ces niveaux-là. Quand tu veux parler du monde entier, tu peux me parler... Moi, je vois dans la tête, je connais comment se trouve la géologie de la France, la géologie de la Belgique, des États-Unis, du Canada, d'Afrique du Sud, de n'importe quel pays du monde, je regarde comme ça. Dites-moi la géographie de votre pays, histoire de votre pays. Quand je vois les Kavéos, je vois les Gabos, je vois la RDC, je vois le Sénégal, je vois la Somalie, je regarde comme ça. Je n'ai pas besoin de mes fêtes. Donc, moi, demain, c'est mettre les outils d'aide à la décision que s'il arrive un problème au Congo, tel problème, il faut qu'il y ait un problème de la géographie, de déforestation, le problème il faut des outils d'aide à la décision, il faut les mettre. Et donc, pour les mettre des outils d'aide à la décision, il faut l'éducation, il faut le savoir, la connaissance, il faut créer des universités, des sciences de recherche, développement, il faut plein de choses comme ça. On ne va pas les coureurs en Chine. On veut créer ces centres-là pour gérer nos écosystèmes intégrés dans l'Afrique centrale, intégrés au centre du continent, intégrés à l'échelle planétaire. C'est tout les questionnements pour ces enjeux-là. Donc, vous n'allez pas venir créer les armes. Mais on lutte pour ce que ça se dégage. Et donc, quand les gens disent « Oh oui, mais attends, je suis tous les jours en contact du Brazzaville, je connais les gaz, moi j'ai des outils de regarder la géologie du Congo, tout le Congo, j'ai fait les trucs sur l'hydrographie du Congo là. Quand on leur a demandé quelles sont les dix grandes rivières du Congo et les fleuves du Congo, ils connaissent même. Voilà. Je reconnais. Quelles sont les tribus du Congo ? Je ne reconnais pas. Quelles sont les tribus d'Afrique centrale ? Quelles sont les tribus au Cameroun, au Gabon, au Centrafrique, au... au... au Congo démocratique, au Angola ? Ils ne connaissent pas. Mais toi, tu vas faire la géopolitique, on connaît ça, qu'avant d'être homme politique et en Afrique, surtout en Afrique centrale, on est avant tout d'appartenir aux tribus. Tu ne connais pas la structuration des tribus ? Et tu vas parler des politiques que tu connais en Afrique ? Non, certainement pas. L'ignorance et la peur des souffrances, le savoir et la connaissance de la libère. Donc, un départ de la suite de Denis Sassoum qui pourra être sous deux ordres. Soit l'Occident ou la France Afrique ordonne à ses moutons militaires. Bon, dégâts Sassoum qui le fait. Ou, à défaut, Sassoum meurt, meurt naturellement. On va faire ça. Donc, on attend que ça. Puisqu'il y a des moutons là-bas, ils observent, même en télé-foufou, télé-Congo là-bas. On a opé mais heureusement qu'il y a les médias et les sociaux. Mais les militaires sont au courant. Aujourd'hui, Arrétis, attends, Sassoum, c'est un pigeon voyageur. Il fait honte au Yoh et Brazzaville tous les temps. Soit, il est caché au Yoh et il dit le président va pour une semaine de travail. Tu vois, dans ta résidence secondaire, tu vois, pour un pays, tu vois, il va dire une semaine de travail. Il vient là. Il y a un Yoh sur ce palais là-bas. OYoh, peuple congolais, peuple d'Afrique. OYoh, c'est comme Berengo au temps de Bokassa. Allez voir comment est devenu Berengo. C'était à la frontière de notre pays, de Congo-Brazzaville, au nord. Au nord du Congo-Brazzaville, la frontière avec la Centrafrique, sud, sud, ouest, c'est du la Centrafrique. Allez voir Guadeloupe, en traversant la Lubangue. Vous allez voir du côté de Guadeloupe là-bas. C'est devenu la jungle. C'est le Mubutu, tout le Gouta du monde entier venait. Maintenant, là, on voit Oyo, c'est à son qui se séparer. Il passe le temps dans ce palais là-bas. Donc, vous voyez ces triangles-là, les triangles de Bermuda, Berengo, roi de l'Uté et Oyo. Vous voyez, il y a ça. Tout ça, ça porte la presse à tous ces tribus-là après. Donc, vous imaginez, mettons les moyens pour les dégager, il n'y a plus d'appartenance. Il n'y a plus d'appartenance. Vous savez, même au temps de l'Umumba, il y avait des Sénégalais qui quittaient le Sénégal pour aller chercher la révolution avec l'Umumba. Vous imaginez, il y avait des Africains qui naviguaient comme ça pour aller faire les révolutions par-ci par-là. On a perdu ça. Donc, nous devons retrouver dans le panafricanisme, nous devons avoir des gens, des révolutions par-ci par-là pour défendre d'abord leurs États et puis le panafricanisme des peuples. C'est-à-dire, tout Africain a le droit et le devoir de défendre tout le continent africain comme le font les Européens aujourd'hui, les Occidentaux. Donc, nous devons avoir cet état d'esprit-là et savoir nous, quels sont-nous ma partenaire, ceux qui viennent qui comprennent que voilà, en ensemble, on va avancer dans ce monde de brut, certes, mais l'humanité n'est pas qu'une tragédie, n'est pas une comédie. L'humanité est aussi humaine. Quand vous êtes au stade d'humanité, historiquement, je vous dis que ce qui concerne l'évolution des êtres animaux nous a dompté en particulier nous l'homme d'une grande masse encephalique totale qu'on appelle le néocortex qui est très développé chez nous. Mais nous, on partait du stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le sauvage, en passant par le chénon manquant, c'est-à-dire entre le sauvage et le barbare, au stade inférieur d'humanité, c'est-à-dire le barbare. Après, nous sommes arrivés au stade d'humanité, c'est-à-dire les raisonnables, les conscients de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de ses valeurs morales. On est allé même au stade supérieur d'humanité. Déjà, il commence déjà par le respect de la liberté, de la dignité des uns et des autres. Mais nous avions intégré les notions des États. Par exemple, en Occident, on parle des valeurs occidentales, par exemple, les valeurs de respect des libertés fondamentales, des droits fondamentaux, de la démocratie, de la souveraineté des peuples et du libre-échange économique et autres. Mais là, en Afrique, il n'y a pas ça. Ça, c'est qu'en Occident. Donc, les valeurs occidentales, quelque part, en Afrique, deviennent caduques. Donc, il faut repenser d'autres modèles de valeurs puisque nous avions nos valeurs. Donc, nous, entre les valeurs occidentales qui sont les leurs, nous, il y a aussi les valeurs d'Asie, les valeurs de l'Erasie ou de la Russie, les valeurs, chacun a ces valeurs, on ne va pas imposer ces valeurs. Donc, nous devons comprendre ça. Donc, le 21e siècle sera africain. C'est-à-dire d'ici la fin du 20e siècle. Mais le 22e siècle, c'est surtout. Donc, quand vous êtes africain, c'est que je vous demande simplement. Ce n'est pas parce que je suis sorti naturaliste, environnementaliste, non. Donc, pensez déjà à la nature pour protéger la nature. C'est là que nous allons être demain. Parce que les technologies sont disponibles partout. Et donc, il nous reste cette tranquillité-là que l'Occident nous bouscule, nous bouscule. Mais à l'échelle de l'Afrique centrale, nous aurons des soucis. parce qu'on a des fondamentaux qui sont quand même là, en topologie, qui font mal. On a la lâcheté, on a la naïveté, les émotions, l'appartenance, c'est-à-dire les tribus, et tout ça au-dessus de la raison, de la liberté, de la dignité, au-dessus de l'intérêt général et beaucoup de choses comme ça. Donc, quand les idées pénètrent les marches, les peuples s'éveillent. Donc, le savoir et la connaissance évoluent. Et donc, nous devons en tenir compte de ces évolutions-là du monde. C'est ce dialectique qui est là. Mais elle doit passer pour nous, pour nous, Africains, avant que nous soyons respectés particulièrement. Ce n'est pas les coups d'État qui vont... Voilà, non, ce n'est pas ça. Mais il faut que nous commencions à respecter les fondamentaux des institutions, de l'État, c'est-à-dire lois, règlements, constitutions, institutions et autres pour qu'on soit respectés. Donc, on arrive là, vous êtes président, vous arrivez à deux mandats, il arrive là, je dis, bon, je peux laisser un autre peuple. Voilà, après, je venais après. Mais le problème, c'est qu'ils ont peur parce que quand ils arrivent, ils font du mal à tout le monde. Déjà, ils ont été imposés par exemple les cas de la France après, ils font du mal à tout le monde. Et là, il a peur comme ça. Il dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. C'est vrai. Sassoum Gessou, il y a des gens qui cherchent. J'ai oublié aussi du monde, il y a des gens qui s'attrapent Sassoum Gessou comme ça, oui, mais il va être torturé comme Samiendo, comme Saddam Hussein. On peut en multiplier l'exemple. Il y a des gens dans ce pays qui cherchent comme ça. On peut en multiplier d'autres projets des uns et des autres contre ces gens-là. Donc, quand vous êtes dans cette situation, vous croyez que vous allez gagner parce que vous allez s'accaparer des moyens d'État, mais à toute façon qu'on s'attend. Et là, la paix a changé de compte. Vous voyez comment on nous terrorise ici? Mesdames et messieurs, je vous dis sincèrement. Ah là 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 là. Donc, quand je vois ça, je dis, attends, depuis 2011, j'aurais déjà perdu la vie. Quatre fois. Et donc, on en exagg. Donc, je l'appelle à tous mes fans. Je mets le lien en bas là. Paypal, si vous pouvez me contribuer. 5, 10 euros. Bon, c'est bien, ça permet de faire les actions aussi de l'homme parce qu'on aide les gens au pays qui sont dans les réseaux de... Voilà, parce que l'œuvre contre les brisés de l'extérieur, la vie s'arrête. L'œuvre contre les brisés de l'intérieur, la vie commence, les bonnes choses arrivent, l'intérêt, donc il faut, nous devons agir comme les licarons. On est en meute. Donc, il y a des gens, en tout cas, tu vois les licarons, les licarons, quand ils attaquent une proie. Bon, c'est de ça, ce qu'on trouve en Afrique austral. Donc, quand ils attaquent une proie, bon, il y a, comme dans les tours de France, il y a la tête, il y a les poursuivants, il y a les pilotants, donc chacun se relève jusqu'à ce qu'il y a la bête fatigue, après il arrive. Donc, nous sommes en meute. Donc, il ne faut pas dire que tout le monde doit réunir toute la diaspora, on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on ne peut pas réunir toute la diaspora parce que déjà, à l'icière africaine et celle du Congo, nous avons déjà des problèmes des tribunes. Quand on voit au Congo, majoritairement, les gens se réjouent surtout par les tribunes et c'est là qu'ils se sont à facasser ces gens-là parce que l'appartenance est telle que les Chassou mènent les pions là-bas, ils vont les facasser. Bon, deuxièmement, l'appartenance, chez nous, c'est géopolitique, nord-sud, on a divisé ce pays en deux, donc le nord, le sud et l'est. Quand moi, je suis du nord, on me disait, ah oui, il est du nord, il est de la région de Chassou-Guesson, donc c'est un pourri, non mais attendez, j'étais comme ça, mais non, c'est pas possible, aïe, on le connaît depuis la fac à l'université, on le connaît, donc ils respectent comme ça, donc il y a des gens qui sont là, donc dès qu'on lance quelque chose d'émotionnel, ils sont allés s'abstenir, donc il faut que vous ayez l'essence de la raison. Donc nous avions ces problèmes-là, donc ces problèmes-là, nous devons s'affranchir de tout ça-là que je voulais simplement résumer ça. Donc, contribuer au combat et je pense que la suite est proche. Je ne vois pas quel indicateur, je ne sais pas comment ça se va être en sortie, non, on vit de la situation, ce n'est plus possible, ce n'est pas possible. Non, nous on voit maintenant l'après, donc on sait à l'après qui arrive, donc moi j'ai déjà mes fans qui ont fait des petites contributions, bon, moi je l'appelle ces gens-là, donc ça se tombe si je suis en vie, je suis là, les premiers qui je dois contacter c'est les gens qui contribuent à la lutte, c'est ça que je vais voir parce que les noms sont là, donc il n'y a pas de problème. Je vous remercie et bonjour au peuple congolais, bonjour à l'Afrique centrale, bonjour à l'Afrique toute entière, contre l'impérialiste France-Afrique qui ont l'air à envoyer des lettres de rappel que le monde a changé et va changer et donc commencer à penser déjà demain parce que le futur c'est tout ce monde et passer les présents qu'on ignore mais on leur envoie des lettres de rappel et autres, bon, donc ils sont dans l'air modèle de domination des imperialistes parce que le modèle n'est pas aménageable parce qu'il n'est pas à la force donc comme les Africains aujourd'hui ont compris ce n'est plus la jeunesse d'avant qu'on venait jouer aux émotions à l'appartenance on vient en table comme ça on veut mon frère on t'envoie ton enfant faire des études passer par là mais ce n'est plus ça ça ne passe plus donc ou tout ce qui est la corruption tout ça en Afrique maintenant ça ne passe plus donc tous les pourriers vendus de la France-Afrique là les Africains là ils sont venant surveillés nous au Congo on connait ceux qui sont vraiment pour l'intérêt général donc venez participer à la lutte et nous allons vaincre et merci beaucoup donc j'ai fait cette vidéo pour avancer le débat parce que quand les idées pénètrent les masses les peuples ils deviennent instruits quand un peuple libre le savoir ça fait partie des fondamentaux de votre liberté déjà il faut être instruit il faut le savoir ok très bien vous devez comprendre ça qu'est-ce 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 que ça soyez curieux moi j'en ai fait tous les métiers ici partout ici j'ai même vendu des assurances vie fait des tours de placements dans les années 2003-2004 vous voyez comment les gens disaient mais Ayatonga c'était un financier oui mais quand on veut être un produit il faut être tout moi les sciences j'ai fait les finances j'ai vendu les assurances vie les placements financiers tout ça comme ça donc j'ai des attends bon je suis à la fin je pourrais aller faire sur son économie à ce niveau donc je suis en gris énorme donc il faut avoir pour qu'on ait tout donc moi on tourne au thème des finances de l'économie de la sociologie de la géopolitique on est calé donc on est calé on est les gens qu'on peut être d'ailleurs dans les assises nationales du Congo par exemple sur la plate de Paris on m'avait placé au pôle stratégique donc c'était pas pour rien puisque les cerveaux qui étaient dans les assises nationales du Congo ont dit Ayala c'est quelqu'un vraiment des stratégies on dit non non ton poste est là tu es le pôle stratégique des assises du national du Congo sur la plate de Paris bon avec ce qui s'est passé merci beaucoup à bientôt quand tu viens à la lutte si vous pouvez me payer 15 euros 10 ou 10 dollars bon c'est bien pour la lutte merci beaucoup à bientôt merci à bientôt – Sous-titrage FR 2021